Générique Nous recevons aujourd'hui la tête de liste Spertim ou Labenne, Jean-Sébastien de Casalta. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre invitation, Laurent Etchensy. Chez vos adversaires, on vous accole volontiers l'étiquette de bourgeois, comme pour écorner votre position à gauche sur l'échiquier politique. On vous a beaucoup vu dans les quartiers sud. Est-ce que c'est pour casser cette image-là ? Je n'ai jamais entendu ce reproche. Partout où je suis allé, je suis à l'écoute de la souffrance sociale. Si être bourgeois, c'est exercer une profession libérale et vivre de son activité professionnelle, je le suis. Si être bourgeois, c'est être soucieux de sa seule condition, être coupé des réalités, des difficultés rencontrées par ses concitoyens, je ne le suis pas et je le démontre dans ma quotidienneté. Les rapports mairie-communauté d'agglomération de Bastia ont constitué le théâtre premier de l'opposition majorité. Pierre Savé, les camps de l'ancien allié, François Tati, qui sera sur votre liste. Retour sur ces rapports de force, Péric Nannini, François-Albert Bernardi. Ce fauteuil de maire, c'est bien sûr le premier enjeu de cette élection municipale à Bastia, mais ce n'est pas le seul. De plus en plus, les regards se tournent vers la communauté d'agglomération. À Bastia, les relations entre la mairie et la CAB pendant six ans ont été plus que capricieuses. Conséquence, les deux institutions ont eu du mal à tourner à plein régime. La rupture, elle intervient dans cette salle en 2015. Tout juste un an après son élection, la coalition nationaliste gauche-droite implose en plein conseil communautaire. Il vous reste donc à en tirer toutes les conséquences politiques. Vous devez partir. Le regard noir, François Tati le sait, la suite de la mandature sera longue. Il se retrouve isolé, en minorité, avec seulement quatre élus sur 40. Je maintiens que j'ai été élu jusqu'en mars 2020 et ceux qui ont l'ambition de prendre la suite devront patienter un petit peu. Contre vents et marées, François Tati tiendra le cap et ne quittera pas son fauteuil de président de la CAB. Il tentera, avec de grandes difficultés, de mener à bien l'institution. Avec la loi NOTRe, les intercommunalités ont vu leurs compétences s'élargir. La collecte des déchets, la gestion de l'eau potable, les transports ou encore la politique sportive sont désormais dans le portefeuille de la CAB. De quoi attiser les convoitises dans la course à la présidence de l'intercommunalité ? Fort de cette expérience, Jean-Sébastien de Casal, t'as une couleur politique à la mairie, une autre à la tête de la CAB. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que une cohabitation est encore possible à votre avis ? La cohabitation est par principe possible. Pour ma part, je le dis très simplement, je ne serai pas, si demain j'étais élu, candidat à la présidence de la CAB. Parce que cela correspond à la conception que je me fais de l'engagement politique, non cumul, des mandats et partage des responsabilités. Bilan de ces deux institutions, quel regard vous portez ? A la fois sur la mairie et la CAB. Le bilan de la mairie est d'une indigence criante et je crois qu'il handicape lourdement la candidature de Pierre Savéli. Pour ce qui est de la CAB, elle a connu des turbulences, il ne s'agit pas de le négliger. Pour autant, elle a progressé et elle a pu maîtriser sa masse salariale. Elle a pu notamment être aujourd'hui l'un des meilleurs élèves en matière de tri sélectif des déchets ménagers. Elle a œuvré pour la cause animale. Bref, c'est un bon bilan. Ce n'est pas partagé, notamment par Pierre Savéli. Cité des monts, déchets, on vous a vu organiser des débats en ces domaines. Le signe que pour vous, le sens a encore toujours cours dans le débat politique. Le pourquoi de cette méthode ? Est-ce que c'est pour apparaître, comme le candidat des idées nouvelles, celui qui interroge le peuple ? Nous interrogeons le peuple et nous promouvons une méthodologie qui est celle du dialogue, qui est celle de la proximité, qui est celle de la coaction. Et nous posons des questions qui dépassent peut-être aussi le cadre étriqué d'une municipale. Mais je crois que cela est important. À travers cette méthode et d'autres, vous vous attachez à faire valoir votre qualité de nouveau venu en politique. Mais derrière vous, il y a des hommes qui sont sur cette scène depuis longtemps. François Tati, François Orlande, Dominique Ross, Jean-Jacques Vandaz. On ne peut pas aller en politique en Corse sans professionnel de la chose électorale ? Il faut faire les choses de manière intelligente et bâtir une liste qui soit équilibrée, qui concilie l'expérience politique et l'expertise de la société civile et la jeunesse. C'est ainsi que nous voyons les choses et c'est ainsi que nous allons les faire. Les résultats du premier tour, bien évidemment, conditionneront la suite et l'entre-deux-tours. Mais une alliance entre vous et les deux autres listes de gauche, plus Jean-Martin Mondelogne, est envisagée, il faut bien le dire, dans vos permanences. Mais la seule perspective de renverser la majorité sortante, est-ce que ça suffira à tout emporter, y compris les inimitiés, dans votre camp à gauche ? On ne bâtit pas l'avenir d'une ville sur une arithmétique électorale. Nous allons travailler à la construction d'une union autour d'un projet fédérateur, d'un projet commun qui portera des valeurs. Dans ce projet commun, il pourrait y avoir par exemple le revenu universel que vous prenez à l'échelle municipale ? Jean-Martin Mondelogne, il l'accepterait ? Je n'en ai pas discuté avec lui, la question est prématurée, mais cette proposition, cette mesure du minimum solidaire garanti est une mesure extrêmement importante pour nous. Et c'est un marqueur social fort de votre programme, effectivement. Merci, merci Jean-Sébastien de Casalta d'avoir répondu à nos questions et réponses d'abord le 15 mars prochain dans les urnes. Merci de m'avoir invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501